D'abord ses pokémons exploités pour construire cette galerie à Eunice, puis la guerre de Kalos et ses nombreux morts, l'énergie infinie d'Oenn, la capture de Necrozma pour sa lumière et ses histoires de clonage à Kanto. Alors si la pierre que vous protégez renferme un si grand pouvoir, vous devriez peut-être la garder. Sous-titrage ST' 501 De retour à Eunice, cette fois-ci, je pars à la recherche d'infos sur le dragon qui serait à l'origine de la création de cette région. La légende est plutôt connue. Quand les deux anciens rois sont entrés en conflit il y a de ça plusieurs milliers d'années, le dragon qui les accompagnait se serait divisé en trois entités. Zekrom aurait rejoint le roi en quête d'idéal et Rishiram, celui en quête de réalité. Le troisième est Kurem. J'avais déjà parlé de lui au tout début de mon tour des régions, ce pokémon se trouve derrière Entrelasque, à la grotte cyclopéenne. J'ai bien envie d'aller visiter cet endroit, mais Kurem est assez particulier. Personne n'ose s'approcher de cet endroit depuis qu'on sait qu'il dévore des humains. Alors je vais prendre un drone et survoler l'endroit. Ce sera plus safe. Voilà donc la grotte cyclopéenne et plus loin là-bas c'est sûrement l'endroit où se cache Kurem. Les cratères sont assez particuliers. Il y en a trois, c'est comme si des choses étaient tombées ici. C'est peut-être là que le dragon s'est divisé. J'en parle à quelqu'un du village et il me dit que ces cratères n'étaient pas là avant. Il me montre une vieille photo et m'explique que c'est la frégate de la Team Plasma qui en est à l'origine. Aujourd'hui, elle mouille sur le chenal 17. Je peux aller enquêter sur les motivations de la Team Plasma là-bas, mais leur bâtiment est très bien gardé. Impossible de faire demi-tour, alors direction le chenal 17. J'étais gamin quand j'entendais parler de la Team Plasma. Je me suis jamais réellement intéressé à eux, mais l'organisation a l'air plutôt ancienne. On entendait très peu parler d'elles avant. Leur groupe était très discret, c'était comme une organisation secrète. Puis ils se sont mis à voler les Pokémon des gens. Et après avoir bataillé pendant de longues minutes à cause des courants violents, j'accède enfin au lieu où est amarré leur vaisseau. L'endroit est une véritable fourmilière. Il y a des membres de la Team Plasma absolument partout. Je fais de mon mieux pour ne pas me faire opérer, mais le combat est inévitable. Soit, je vais tous les affronter et les jeter par-dessus bord. Les combats étaient plutôt faciles. La plupart du temps, les sbires de la Team Plasma avaient du mal à se faire obéir et certains ne connaissaient pas les capacités des Pokémon. C'est le problème quand on utilise des Pokémon qui appartiennent à d'autres dresseurs. Un sbire m'apprend que la frégate Plasma fonctionne à l'énergie glaciale de Q-RM et avec des panneaux solaires. Dans une pièce, je découvre une sorte de cage. Q-RM devait sûrement y être enfermé pour permettre au navire d'avancer. Je continue de progresser et me voici dans la salle de commandement. En face de moi, un homme avec une longue blouse blanche. Je lui explique la raison de ma venue ici. Je cherche à en savoir plus sur les motivations de la Team Plasma et sur son histoire. Évidemment, je ne lui parle pas de la Godstone. Nikolai se présente et me dit qu'il aurait trouvé en fouillant dans la cabine du capitaine de vieux documents faisant référence aux anciens rois de Unis, mais aussi à l'histoire de la création de la Team Plasma. Il me remettra ses documents, mais à une seule condition. Il voudrait voir comment je me débrouille en combat Pokémon. Si ces documents peuvent m'aider, alors pas de temps à perdre. Nikolai n'a pas voulu envoyer d'autres Pokémon. On aurait dit qu'il ne cherchait qu'à étudier la réaction de mes Pokémon pendant le combat. Il me remet alors les documents dont il m'avait parlé et m'informe que la Team Plasma est une organisation très ancienne qui aurait été créée lors d'une des grandes guerres du Nice. Il me remercie pour ce combat et s'en va. Personne ne doit connaître l'existence de la pierre, mais je me dois d'apporter quelques explications concernant mes souverains. Les grands rois Harmonia ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Lorsque l'être originel s'est divisé suite au grand conflit, les deux rois n'ont eu de cesse que de chercher le galet. Mais ce qui a réellement mis le feu aux poudres et déclenché le conflit, c'était ces Pokémon surexploités par le frère aîné. Leur condition de vie était pitoyable. Nombreuses sont les créatures qui ont perdu la vie pour construire ce maudit château. C'est là que le frère Cadet, mon roi, est intervenu et a créé un petit groupe de chevaliers. Leur but était simple, libérer les Pokémon du joug des humains. Leur mission fut un échec. Mais les trois mousquetaires sont parvenus à sauver les Pokémon. Le reste est déchiré. Si je comprends bien, cette pierre était aussi convoitée par les anciens rois. Mais pourquoi ? Quoi qu'il en soit, ces chevaliers ont sûrement un lien avec la Team Plasma. Libérer les Pokémon du joug des humains, c'est encore leur crédo aujourd'hui. Mais leurs méthodes sont bien plus extrêmes. Initialement, la Team Plasma a probablement été fondée par le roi de l'idéal pour protéger les Pokémon de l'esclavage. Et ce galet serait apparu après que le dragon s'est divisé. C'est ça, la Godstone doit sûrement détenir le pouvoir du dragon des origines. Elle seule peut le ramener à la vie. Voilà pourquoi les deux rois l'ont cherché. Celui qui trouverait la pierre aurait le dragon originel pour lui tout seul. Il est temps d'aller voir Watson, le champion de Janusia. Sa famille se transmet de génération en génération, la légende du dragon des origines. Sur la route, le sol s'est mis à trembler au moins trois fois. Quelque chose ne va pas. Nous interrompons notre programme pour vous signaler que la neige éternelle du Mont Forêt ainsi que du Mont Renanvert est en train de fondre. C'est du jamais vu. Suite au tremblement de terre perçu tout à l'heure, les scientifiques craignent qu'un rat de marée engloutisse entièrement la région dans les prochaines heures. Sachez également que l'île Liberté ainsi que son île voisine ont totalement été riées de la carte suite à une soudaine montée des eaux. Les autorités demandent aux habitants d'être courageux et de ne pas paniquer. Il est conseillé de... Les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Je demande à Watson de me dire tout ce qu'il sait. Selon lui, personne, hormis sa famille, ne connaît la véritable histoire. Quand le dragon s'est scindé en trois entités bien différentes, un mystérieux galet est apparu. Contrairement aux deux autres, qui sont noirs et blancs, le galet est gris. Il renferme en lui toute la puissance du dragon qui a fondé ce pays. Mais ce n'est pas tout. La légende que tout le monde connaît n'est qu'un mensonge. Ou du moins, elle ne raconte pas tout. Certes, les rois étaient en conflit car chacun d'entre eux avait en tête une façon différente de gouverner le pays. Mais la véritable raison de cette guerre est ce galet. Cette pierre est si puissante qu'elle aurait corrompu les rois. Watson me demande de prendre garde, car cette pierre pourrait facilement prendre le dessus sur moi. Selon Watson, ce dragon est une créature divine, pure et comparable à nul autre Pokémon. Elle est la représentation de la perfection et de la justice. Lorsqu'il s'est divisé, il aurait fait le vœu d'être ressuscité plusieurs milliers d'années plus tard pour voir de ses propres yeux comment l'humanité est devenue. Si la guerre fait à nouveau des ravages et que l'humanité exploite encore les Pokémon, il n'interviendra pas pour sauver notre monde. Cependant, si un homme parvient à passer outre la corruption de la pierre et s'il parvient à rassembler les trois dragons, alors il se montrerait miséricordieux. Très bien, mais je dois faire quoi de la pierre ? Zekrom, Rechiram et Kyurem ne sont pas à ma possession. Comment je suis censé faire pour les rassembler ? Il me demande alors de simplement emmener l'objet au lieu le plus ancien de la région. Espérons que ça suffise. La corruption a déjà agi sur moi, c'est ça que j'avais ressenti au pilier céleste. Voyons voir sur la carte. J'ai déjà visité le château enfoui et les ruines des abysses, et ce ne sont sûrement pas les endroits les plus anciens. Il y a cette tour, mais aussi le palais de haine. A mon avis, ce palais devait sûrement être la demeure d'un roi autrefois. Alors je trouverai peut-être ce que je cherche là-bas. Me voici donc au palais, et j'ai l'étrange sensation d'être observé. L'endroit est en ruine depuis que la Team Plasma est partie. Personne. J'ai beau visiter chaque pièce, il n'y a rien d'intéressant pour moi. J'arrive dans une chambre d'enfants, et par terre, il y a un livre. On dirait un journal intime. Papa dit que je suis spécial, car j'entends leur voix. Il dit aussi qu'un jour, nous gouvernerons ensemble la région, car notre sang est pur. Papa dit que les Pokémon méritent d'être sauvés des hommes, qui les utilisent seulement pour se donner en spectacle, et gagner de l'argent. Et il a raison. Papa m'a aussi dit que la Team Plasma était différente avant lui. Quand il est devenu le chef, il a renvoyé beaucoup de monde, et les choses ont changé. Un jour, il sera le nouveau roi, car son sang est pur. Un jour, nous libérerons les Pokémon de leur Pokéball. Hum, on dirait que ce père a bien manipulé tout le monde. Ce sang pur dont il parle doit signifier qu'il descend des anciens rois. C'est sûrement ce qui lui a valu cette place aussi importante dans les rangs de la Team Plasma. En visitant les ruines des Abysses, j'avais appris que N pouvait parler aux Pokémon, comme le roi d'Unis autrefois. Tous les deux sont donc les descendants des rois, et avec ce journal, je viens d'apprendre que c'est le père de N qui a fait de la Team Plasma des voleurs. Bon, du coup, direction la tour Dragospire. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Le temps presse. M'y voici. Encore un effort. J'y suis presque. La terre n'arrête pas de trembler, et la tour part en morceaux. Elle pourrait s'effondrer sur moi d'une minute à l'autre. Le mur s'est effondré. On dirait une pièce secrète. Incroyable, tout est pratiquement intact. Mais oui, selon la carte, la tour Dragospire est la plus vieille tour du Nice. Ça ne m'étonnerait pas qu'un roi ait été du domicile dans le temps. Mais pourquoi avoir gardé cette pièce secrète ? De vieux documents poussiéreux attirent mon attention. Tel est son nom. Avant sa division, il décida de maudire la région. Tous les 3000 ans, un héros devra prouver que le monde mérite d'être sauvé, ou une catastrophe devra s'abattre. Pour y parvenir, il devra porter la pierre jusqu'au sommet de la tour, et invoquer le dragon. Cela ne sera pas une tâche facile, car le héros sera tenté de garder la pierre pour lui tout seul. Si cela arrive, qu'il ait pitié de nous. On dirait que le dragon a décidé de punir les humains à cause de leur comportement. La légende que tout le monde connaît raconte que la grande guerre entre les deux frères s'est terminée lorsque Zekrom et Reshiram ont détruit la région. Mais je commence à croire que c'est le dragon des origines qui l'a dévasté. Peut-être pour que les humains repartent sur de meilleures bases ? Je continue mon ascension, et me voici au sommet. Voilà le socle, plus qu'à y déposer la pierre, et... Ça recommence. Avec le pouvoir du dragon, je pourrais... Régner en roi sur Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde est sauvé, pour le moment. Quant au dragon, il ne s'est pas divisé en trois pokémons. Il s'est retransformé en galets gris. Zekrom, Kyurem et Reshiram ont donc disparu. Ils ne font désormais plus qu'un, dans cette pierre. La corruption fait toujours effet. Je suis toujours tenté de reprendre la pierre, et je ne sais pas si cette sensation s'apaisera un jour. Alors j'ai décidé de remettre la pierre aux formes de villes les plus innocentes. Unis. J'ai beau avoir visité pratiquement toutes les régions, je me sentirai toujours chez moi ici. Mais je ne peux pas rester. Je dois essayer d'échapper à cette envie. Alors je m'en vais, le plus loin possible d'ici. Mon aventure à Unis s'achève. Mais j'ai toujours aimé voyager et parcourir le monde. Et maintenant, j'ai un bateau pour ça. Enfin, une frégate. Sous-titrage Société Radio-Canada